Nous avons également abordé les résultats d'une enquête réalisée en France auprès de producteurs de Sorgho pour essayer de comprendre un peu leur motivation à choisir cette culture dans leur assonnement. Donc il s'avère qu'aujourd'hui, les producteurs intègrent le Sorgho dans leur rotation essentiellement pour des objectifs de diversification de leur système de culture. Donc cette diversification des systèmes de culture par l'introduction du Sorgho a plusieurs objectifs. Essayer de trouver des moyens de production plus robustes face aux aléas, que ce soit les aléas climatiques ou les aléas économiques. Une autre motivation des producteurs, c'est d'essayer aussi de rendre leur système plus robuste vis-à-vis des problématiques de bioagresseurs. Donc effectivement, les producteurs de ce fait trouvent un intérêt à cultiver le Sorgho. Malgré tout, ils ont des attentes vis-à-vis de cette culture. Ces attentes sont en particulier des attentes sur les résultats économiques. Donc ils attendent une culture qui leur assure un bon niveau de rémunération. Ils attendent aussi de la part du progrès génétique, donc des variétés un peu plus robustes, des variétés qui soient plus à même d'être plus robustes vis-à-vis des aléas climatiques, que ce soit des aléas vis-à-vis de la température. Le Sorgho est réputé pour sa capacité à mieux résister aux fortes températures. Des variétés également plus performantes pour tolérer le déficit hydrique. Et également des variétés plus performantes pour être capable d'être cultivé dans des régions un peu plus froides, un peu moins où la température est un peu moins importante. Les producteurs attendent également aussi de l'innovation pour essayer de trouver des solutions pour mieux gérer la culture, en particulier en matière de désherbage. Le désherbage est un point un petit peu difficile de la culture. Et aujourd'hui, les producteurs aimeraient disposer d'un peu plus de solutions pour maîtriser les adventices dans cette culture. On est également dans une situation où, effectivement, il y a une volonté d'assurer la rémunération, d'assurer la rentabilité de la culture. Donc, ce qui permet de mieux valoriser la culture, c'est que c'est quand même une culture qui a un atout principal, c'est qu'elle a des charges relativement modérées. Donc, le Sorgho se cultive de façon assez économique par rapport à ce qui peut exister sur d'autres cultures. Et donc, effectivement, ça permet d'avoir un coût de production qui est modéré, ce qui lui assure quand même une bonne rentabilité. Donc, c'est une culture qui est assez facile à cultiver. L'itinéraire cultural est assez simple. Les outils, le matériel nécessaire pour le cultiver ne nécessitent pas des outils spécifiques, que ce soit pour le semis ou la récolte. L'agriculteur peut disposer de son matériel sans avoir besoin d'investir sur des outils supplémentaires. Donc, je pense que ça, c'est un élément favorable à l'introduction du Sorgho dans les exploitations. Et donc, globalement, la demande, c'est effectivement d'avoir un peu plus de retours en termes de valeur ajoutée pour rendre cette culture plus attractive en termes économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sorgho.com